Et nous sommes en compagnie de notre experte en beauté, bien-être. Bonjour Caroline Schwarzfeld. Vous allez bien ? Ça va bien, ça va super bien. Et ça nous fait plaisir de vous avoir parce qu'on sait que vous allez nous donner des conseils, conseils bien-être et en ce moment on en a bien besoin. Vous avez décidé de nous parler ce matin d'un organe, d'une partie du corps, d'une zone dont on parle peu et en général elle est très importante. D'abord c'est une partie du corps qui est beaucoup agressée, on s'en sert beaucoup, et elle est beaucoup agressée au quotidien, déjà dans la vie normale, avec des désinfectants, des décapants. Mais encore plus en ce moment, en période de Covid, ce sont les mains. Alors pourquoi avoir choisi les mains ? Parce que justement les mains elles sont tout le temps exposées, finalement. Elles ne sont jamais rentrées, on n'en prend pas tellement soin en plus. C'est vrai. On les oublie, pourtant c'est un organe aussi, comme vous dites, une zone en tout cas de séduction. Et puis même pour nous, ça nous fait beaucoup de bien d'avoir de jolies mains. Et en fait on les oublie. Elles sont exposées à la pollution, elles sont exposées aux UV, elles sont exposées au lavage fréquent, au gel hydroalcoolique en ce moment. Elles sont exposées à plein de choses et il faudrait vraiment en prendre soin. Oui. Alors, est-ce que c'est tellement difficile de prendre soin de ces mains par rapport à la peau du visage par exemple ? Est-ce qu'il y a une spécificité ? Oui, il y a une vraie spécificité. La peau des mains, elle est d'abord beaucoup plus fine et beaucoup plus sensible. Et ensuite, elle n'a pas ou peu de glandes sébacées, c'est-à-dire ces petites glandes qui produisent le sébum. Et le sébum, c'est le gras. Et du coup, le gras retient l'eau. Donc en fait, comme il n'y en a pas, il n'y a pas de rétention d'eau. Du coup, c'est pour ça qu'on doit à chaque fois mettre des crèmes et faire attention à elles parce qu'elles sont vraiment différentes de la peau du visage. Alors, les problématiques qu'on va rencontrer sur les mains, c'est la sécheresse en quelque sorte. On peut avoir, très souvent les femmes ont les mains rugueuses. On peut avoir ces mains rugueuses. C'est ce qu'on appelle la sécheresse ou les mains abîmées, les gersures ? Oui, c'est ça. Il y a les mains sèches, il y a les mains tachées, il y a les mains gersées. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est les trois grands problèmes. Mais c'est surtout la sécheresse, le vrai problème. Alors, quels conseils on va pouvoir donner ? Je vais vous dire, il y a déjà des conseils d'ordre général. Avant de commencer à rentrer dans la cosméto, c'est se laver les mains, mais à l'eau tiède. Ne pas se laver les mains à l'eau trop chaude ou à l'eau trop froide. Et ça, en général, on a tendance, quand il fait chaud, par exemple, à mettre de l'eau très, très froide. Ça joue sur les vaisseaux sanguins qui sont à l'intérieur de la peau des mains. Et du coup, ça joue aussi par ricochet, on va dire, sur l'hydratation. Donc ça, c'est la première chose. Quand on se sèche les mains aussi, on tapote. On ne fait pas glisser la serviette sur les mains parce que sinon, ça arrache les cellules qui sont à la surface. Et puis, on met un soin quotidien pour restaurer ce qu'on appelle le film hydrolipidique. C'est la première couche de peau qui, elle, nous protège. Donc ça, c'est les premiers gestes, on va dire, de base. Oui, de base. Alors, une bonne crème de main, c'est quoi ? Une bonne crème de main, c'est une crème qui va contenir certains actifs. Et vous savez quoi ? Les actifs qui doivent être dans vos crèmes, ce sont des actifs qu'on a dans la peau. Ce n'est pas la peine d'aller chercher forcément de l'aloe vera. C'est vrai que c'est la grande tendance en ce moment. Mais par contre, si vous avez une crème qui est à base durée, à base d'acide hyaluronique, de kératine, de collagène, ce sont des éléments qu'on a dans la peau. Et donc, la peau va les reconnaître davantage. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est toujours mieux. Si on met sa crème de visage sur les mains, vous allez me dire que ce n'est pas bon ? Je ne vais pas vous dire que ce n'est pas bon, je vais vous dire que c'est peut-être incomplet. Parce que dans une bonne crème pour les mains, d'abord, il y a une concentration d'actifs qui est plus intéressante. Et puis, il y a souvent un SPF, un indice de protection solaire. Parce qu'elles sont justement soumises au rayon du soleil, qu'il n'y a pas toujours dans une crème pour le visage. Pas toujours, en tout cas. Et puis, il y a ces agents avec une concentration plus importante. Voilà, c'est surtout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous conseillez de poser cette crème pour les mains plusieurs fois par jour, étant donné la présence du Covid, parce qu'on en met beaucoup de gel hydroalcoolique ? Oui, c'est ça. Il faut en mettre tout le temps. Dès que vous vous lavez les mains, posez peut-être un tube à côté du lavabo, dans la cuisine ou dans la salle de bain. Et puis, il faut en mettre tout le temps. Il faut en mettre aussi un dans son sac, par exemple. Et c'est vrai que c'est un réflexe qu'on doit avoir. Au début, c'est un peu embêtant. D'ailleurs, il faut prendre une crème qui ne soit pas trop grasse. Oui, parce qu'elles sont assez épaisses en général. Elles sont assez épaisses, mais on a les mains collantes. Mais exactement, mais on a un problème aussi, c'est qu'on en met toujours trop. C'est un peu comme le contour des yeux, le contour de la bouche, on en met toujours trop. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut juste en mettre un tout petit peu, mais souvent, pour que la peau puisse reconnaître, comprendre aussi le message qu'on a envie de lui faire passer. Alors, des crèmes pour les mâles en existent beaucoup. Mais est-ce qu'il y a au contraire des recettes naturelles pour la fabriquer soi-même, sa crème pour les mâles ? Oui, tout à fait. Il y a des recettes naturelles. Limite, la première recette que j'ai envie de vous donner, c'est toujours le gommage. Parce que, en fait, si vous avez une barrière qui empêche des actifs de passer dans la peau, vous pourrez mettre la meilleure crème du bain, que ça ne marchera pas. Donc là, vous pouvez prendre, par exemple, comme on a déjà dit, du sel avec de l'huile d'olive ou du sucre avec de l'huile d'olive. Tout simplement. Vraiment, tout simplement. Mais c'est simple, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et là, vous allez gommer votre peau plutôt à sec et vous allez donc enlever la barrière protectrice. Enfin, enlever, c'est un grand mot. Vous allez en tout cas permettre le passage des actifs. Donc ça, c'est la chose qu'on peut faire. Il y a quelque chose auquel je pense, c'est la manucure à la brésilienne. Ça, c'est plus dans un institut de beauté qu'on fait ça. C'est en fait un gant qui est rempli d'actifs. Il y a 10 actifs et la plupart des actifs qui sont à l'intérieur sont des composants naturels de la peau. Et vous allez en fait rentrer vos mains à l'intérieur de ce gant. Il va y avoir quand même un masque pendant 10-15 minutes. Et pendant ce temps-là, l'esthéticienne fait vos ongles. Donc c'est un soin complet. Et vraiment, nous on le fait à l'institut, c'est super agréable. Et là, dedans, vous avez du collagène, de l'élastine, de l'urée et tous ces agents cicatrisants, hydratants. Parce qu'il faut cicatriser aussi. Ce n'est pas juste hydrater. C'est nourrir, cicatriser et puis restaurer aussi. Caroline, est-ce que la peau des mains est aussi réactive que la peau du visage ? C'est-à-dire que lorsqu'on a, parce que bien souvent, des femmes ont la peau rugueuse sur les mains et qu'elles ont des difficultés à en venir à bout. Est-ce qu'un soin comme ça au quotidien, ça va régler les choses ? Et en combien de temps, si oui, ça les règle ? Oui, on peut régler. Il y a des actifs qui sont spécifiques pour chaque problématique au niveau des mains. C'est ça qui est incroyable. Il y a un vrai marché des crèmes pour les mains. Il y a le zinc. Le zinc, si vous le voyez dans une crème, vous savez qu'il va être réparateur. Et c'est ce qu'on cherche à faire quand on a des mains qui sont, par exemple, gercées et qui font mal. Donc après, la gersure vient la... La réparation ? La réparation, exactement. La cicatrisation peut-être, en quelque sorte. Et l'oxyde de zinc, c'est un oligo-élément qu'on a dans la peau et qu'on recherche quand on veut cicatriser. Et là, au bout de combien de temps, est-ce qu'on va pouvoir avoir une amélioration vraiment de l'état de la peau des mains ? Déjà en 2-3 semaines. Déjà, vous pouvez avoir une amélioration. Après, il faut faire des gommages. Et après, il ne faut pas oublier aussi le rôle de l'alimentation. Parce que les facteurs externes, c'est aussi important que les facteurs internes. Donc, en interne, on a une différence au niveau de la peau du visage et de la main. Mais il faut aussi manger correctement. Et donc, si vous voulez, par exemple, du zinc, il faut prendre des légumes, des céréales, de la viande. Voilà. Et puis, les vitamines C aussi. La vitamine C, c'est hyper important. Il existe aussi, et ça, on le sait moins, des solutions radicales. Tout comme pour le visage ou pour le corps, la médecine esthétique peut agir en matière de mains. Et comment ? En fait, la médecine esthétique, elle agit surtout sur ce qu'on appelle l'antigo solaire, c'est-à-dire les taches brunes. Voilà. C'est celle qui nous désole quand on commence à avoir 30-40 ans, un peu plus. Un peu plus quand même. On appelle ça les taches de vieillesse. Exactement. Mais elles sont propulsées et elles viennent un peu trop vite quand on abuse du soleil. Et c'est pour ça que je parle de 30-40 ans parce qu'il y a pas mal de personnes qui en ont déjà parce qu'elles ont abusé du soleil. Et donc là, on a pas mal de possibilités, notamment le laser. Donc le laser qui marche bien sur à peu près 80% des taches qui vont disparaître. En fait, la méthodologie, c'est que le laser va aller toucher la partie brune et par la chaleur va commencer à faire disparaître les taches. Il faut que ça soit bien fait. C'est bien sûr chez un dermato que ça se passe. Donc le laser, ça peut être une des solutions. Après, vous avez des crèmes dépigmentantes aussi qui sont faites en général par le dermato aussi ou en cosméto, mais franchement, qui ne marchent pas super bien, il faut le dire. Par contre, les préparations magistrales en pharmacie marchent bien. Il faut avoir un bon dermato. Un bon dermato, un bon pharmacien aussi qui sait conseiller les bonnes crèmes. Qui sait conseiller et qui sait bien faire aussi en officine. Et pourquoi pas aller dans les instituts de beauté ? Par exemple, chez vous, en institut de beauté, on s'attache beaucoup aux mains parce qu'on sait que c'est comme vous l'avez dit en début d'émission. C'est une des parties du corps qui est très regardée. Ah oui, mais clairement, nous, on fait tous les soins des mains possibles. Ça veut dire les ongles, les cuticules et la peau des mains. Exactement. Et les pieds, c'est pareil d'ailleurs. On traite ces deux parties-là qu'on oublie. Les pieds encore plus. Mais les mains, il faut y faire très attention. Et nous, on fait toutes les manucures à la brésilienne, les massages, les massages à la bougie. Parce que c'est vraiment très agréable de se faire masser avec une bougie hyper tiède. Donc, au niveau de l'hydratation, c'est hyper agréable. Alors, comment ça fonctionne ? C'est une bougie de massage avec des huiles végétales à l'intérieur. Et quand on l'allume, la bougie va fondre, mais de façon tiède. Et on va la verser directement sur votre main. Et là, on va faire un massage chaud. Donc, c'est hyper agréable. Et la chaleur dilatant les porcs et les vaisseaux sanguins, vous allez avoir une hydratation qui sera vraiment très agréable. Quand on masse la main, on monte jusqu'au poignet. Est-ce que la main est totalement prise en charge et même au niveau de l'articulation de la main ? Ah mais complètement. Et nous, en institut, on monte même jusqu'au coude. Jusqu'au coude. Je déteste quand. En tout cas, moi, je n'aime pas quand on s'intéresse à la main juste au poignet. Et je pense qu'il faut justement aller jusqu'au coude, bien masser. Et en fait, même chez soi, si on veut entretenir, parce qu'il n'y a pas que la peau de la main, mais il y a aussi toute la souplesse. Donc, il y a plein d'exercices à faire avec la main pour la dextérité qu'il faut entretenir pour éviter cette pince-là. Vous voyez, cette pince-là, elle est hyper importante. Donc, il n'y a pas que la peau. Il y a aussi tous les os, les muscles qu'il faut travailler. Mais j'y pense, quand vous êtes là jusqu'au coude, finalement, vous pouvez aller un peu plus haut. Et puis les épaules et le dos. Tout est lié. De toute façon, le corps, on a envie de masser. C'est une jolie histoire, le massage du corps. Merci beaucoup, Caroline Schwarzfeld, d'avoir été avec nous. On vous retrouve sur biotypopup.fr. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci. Merci.